Bonjour et bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE, Magmilen, qui commence donc pile poil à 17h30. Donc je me présente Antonio Melero, je suis délégué pédagogique et formataire pour les éditions Maison des Langues. Donc maintenant on commence cette première rencontre virtuelle qui va verser sur le lexique. Donc les titres que j'ai choisis étaient du lexique, j'en peux plus parce que ça nous arrive effectivement parfois d'en avoir un peu marre de travailler le lexique seulement d'une manière. Donc je vous présente dans son premier temps ce qu'il va être cette rencontre virtuelle. Ok donc comme vous les voyez il y a deux logos en bas de votre écran Maison des Langues comme Maison d'édition française reconnue pour l'approche actionnelle. Donc on a été le premier éditeur à travailler l'approche actionnelle. Également vous voyez aussi qu'il y a un logo de Magmilen. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on travaille en collaboration avec Magmilen Espagne pour nos collections de primaire et secondaire. Ok donc il y a un mariage entre une maison d'édition et une autre. C'est pour ça que vous voyez les deux logos en bas de page. Donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? On commence une formation en ligne où vous allez avoir différents temps d'intervention. Donc moi en tant que présentateur on va dire moi je vais avoir des temps où je vais parler de manière un peu frontale. Ensuite il y aura aussi des temps où vous allez pouvoir intervenir. Ok donc il y a une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir intervenir. Également on vous lancera quelques questions, on attendra vos impressions, votre avis etc. Vous pourrez en parler. Et vous aurez également un temps à la fin pour poser vos questions si vous en avez. on y répondront à la fin de la présentation normalement. Ok ? Donc sachez aussi, je vous le dis depuis le début, que à la fin de cette présentation vous aurez, vous recevrez dans les jours qui viennent en questionnaire de satisfaction, vous pourrez aussi en diplôme, tous les documents de l'atelier etc. tout ça vous les recevrez donc pas de problème. Vous aurez tous les documents qu'on va travailler aujourd'hui pour vous dans un format word ou pdf. Donc pas de problème, on vous les donne sans aucun souci. Ok ? Donc sans plus, on va commencer justement cette première rencontre virtuelle. Aujourd'hui vous savez qu'on est là entre 17h30 et 19h30. Donc la première partie versera sur un atelier plutôt destiné aux adolescents. Ok ? Donc sur le lexique et on fera une deuxième partie à 18h30 avec un atelier sur la gamification de la grammaire plutôt orientée aux enseignants du primaire. Ok ? Donc on utilisera plutôt des exemples lors du deuxième atelier de notre collection de secondaire, de primaire pardon. On y va avec le premier atelier donc du lexique et j'en peux plus. Je vous présente juste le plan de travail. Donc on va commencer par une première introduction pour que vous sachiez d'où on sort des exemples, quelle est la méthodologie qu'on va utiliser, quels sont, quel est à peu près les B.A.B. du lexique pour cet atelier et ensuite on va faire quelques tests dans des outils en ligne pour travailler le lexique. Ok ? Également on finira par une petite application de la carte mentale comme outil de travail justement pour travailler le lexique. Ok ? Nous on y croit fortement au carte mentale donc c'est pour ça que vous allez découvrir ça dans cet atelier. Pour que vous sachiez justement pourquoi on travaille la carte mentale par exemple ou pourquoi on travaille certaines applications pour travailler le lexique, moi je vous explique pourquoi la genèse des états des liés, les travails de la carte mentale. Vous allez les retrouver aussi dans une nouvelle collection qu'on vient de lancer avec Macmillan qui s'appelle Le Reporter. Donc comme vous les voyez sur votre écran, les niveaux 1 et les niveaux 3 sont déjà parus. Je vous montre par exemple ça c'est les livres et les cahiers du niveau 1. Les 3 il est également disponible. Donc les exemples que vous allez avoir aujourd'hui, juste pour information, sachez qu'il s'agit de cette collection Les Reporters. Ok ? Donc juste pour que vous sachiez d'où on tire ces exemples. Sachez également que dans Les Reporters, et avec ceci moi je m'arrête, on ne va pas faire une présentation de la collection aujourd'hui, sachez que la carte mentale va clôturer l'unité. Ok ? Justement avec une espèce de schéma où l'on va retrouver tous les lexiques de l'unité. Ok ? Sachez aussi qu'un très bon outil pour travailler les lexiques, notamment parce que maintenant on parle du lexique, c'est la vidéo. Donc d'ailleurs c'est une vidéo authentique que l'on met au début de l'unité. Ok ? Donc là vous avez un exemple, une capture d'écran de l'unité 2. J'adore ! Où vous allez trouver une vidéo sur les machines des Nantes. Vous vous rappelez ? C'est les machines de l'île des Nantes, non ? C'est grandes machines, un bois métallique, etc. Donc pour vous donner juste rapidement deux petits points forts de cette collection. Ok ? Une fois je vous ai raconté d'où on va sortir ces exemples, on rentre dans l'aller vif du sujet. Ok ? Donc dès nos jours, moi j'ai ici, j'ai essayé de vous illustrer avec un exemple qu'est-ce qui se passe dans nos classes. Moi quand je pense au lexique, moi j'étais prof jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant d'être prof ou formateur plutôt. Moi dans mes classes, j'avais toujours l'idée de ne pas faire comme moi. On m'avait appris le lexique avec des exemples que je ne trouvais pas très efficaces. C'est-à-dire les listes vocabulaire, le dictionnaire bilanque que moi je me faisais, mon petit glossaire bilanque espagnol-français, dont la maternelle est ma langue prioritaire. Mais moi je pense que de nos jours, il faut qu'on se pose la question et surtout il faut qu'on pense, qu'on fait face à un véritable questionnement, je dirais, dans l'enseignement des langues. Est-ce qu'on peut continuer à enseigner de la même manière, surtout quand on a un accès au savoir qui est tellement élargi, tellement démocratisé, pour le dire d'une certaine façon, non ? Donc dès nos jours, vous allez voir que vous ne pouvez pas cacher le savoir à vos élèves. Vos élèves vont avoir accès par l'idée d'un téléphone portable, d'un ordinateur à la maison, d'une publication, d'une maison d'édition même. Donc vous voyez avant, moi je me rappelle à mon époque, il y avait un livre parfois ou parfois il n'y avait pas de livre, non ? Donc tous les savoirs étaient concentrés et je pense que dès nos jours, ça a changé. Voici donc une illustration que je trouve sympa qui a été créée par Georges Kouros. Donc vous avez sur votre écran aussi son Twitter. Si vous voulez les suivre, il est très intéressant, ses recherches. Donc lui, il a fait ses schémas à partir d'une conférence qui a donné Sylvia Dugourk. Donc aussi une prof d'université où il l'explique, Georges, d'après la conférence de Sylvia Dugourk, 8 éléments à rechercher dans une classe aujourd'hui. Et moi je vois que ça schématise bien en fait ces questionnements dont j'ai parlé, non ? Donc on ne va pas les décortiquer ici cet exemple, mais vous voyez juste les différentes branches. Donc la voie, les choix, le temps pour réfléchir, des occasions pour innover, la pensée critique, recherche des problèmes, solutions, auto-évaluation et apprentissage branchés. Donc vous voyez ces différents schémas. Moi je trouve sympa justement parce que si on commence par exemple par les premiers, on trouve clairement de la voie par exemple, non ? Si je lis, les élèves devraient apprendre les autres et ensuite pouvoir partager les apprentissages. Déjà c'est une première réponse à ces questionnements qu'on est en train de se poser. Maintenant, par rapport, on va dire, à la classe avant où c'était quelque chose de très frontal, etc. Donc vous serez d'accord avec moi, c'est la change. Donc nos pratiques aussi doivent changer pour suivre un peu les cours des choses ou pour être un peu à la une dans ces pratiques pédagogiques. Donc pour ça, ça vous l'aurez aussi comme document. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas les décortiquer parce que sinon ça serait un peu trop long. Je vous laisse juste la ressource. Vous avez également les… vous avez sur votre écran, vous avez les Twitter de Georges Gouros. Vous avez également Sylvia Dugouart aussi, qui est déçu. Donc ça, vous pouvez les retrouver, mais on vous le passera sans problème. Ok ? Donc, on va continuer justement sur ces questionnements et j'aimerais vous poser une question par rapport à vous. Ok ? Donc maintenant, on laisse notre chemin des côtés. Et moi, j'aimerais vous poser la question, quels outils utilisez-vous pour travailler les lexiques en classe ? Donc cette rencontre virtuelle verse sur les lexiques. Donc avant de commencer avec une batterie d'outils, activités, etc., on voudrait, vous poser cette question. Donc, quels outils utilisez-vous justement pour travailler les lexiques ? Donc pour cela, moi je vais vous demander d'aller sur votre ordinateur, téléphone portable si vous en avez, peu importe. Moi je prends les miens, donc si vous voulez. Donc vous prenez un téléphone quelconque ou vous prenez votre ordinateur portable. Et on va aller parler sur une première application qu'on va découvrir aujourd'hui qui est Menti. Ok ? Donc Menti. Je passe, je vais partager l'écran. Ok ? Donc je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec Menti. Alors, je vous disais, vous allez prendre un téléphone, un navigataire ou autre. Ok ? Vous allez taper sur la barre de votre navigataire menti3wmenti.com et vous allez rentrer en code qui est les 58 55 44. Donc je vous rappelle la question et quels outils utilisez-vous pour travailler le lexique ? Ok ? Donc je vous laisse quelques minutes pour, quelques instants pour y répondre. Et je vous rappelle ce qu'il faudrait faire. Donc il faut aller sur www.menti.com et rentrer les codes que vous voyez sur votre écran. Donc 58 55 44. Vous allez tomber sur une question qui est celle qui apparaît sur l'écran. Donc, quels outils utilisez-vous pour travailler le lexique ? Moi, si vous voulez, je vous fais un exemple. Moi, j'ai travaillé ou je travaille actuellement quand j'ai fait encore des formations sur des listes, par exemple, par exemple, sur du glossaires, etc. Qui sont des outils que j'ai toujours travaillé. J'espère que vous pouvez… Ah ben voilà ! Pardon, je cache. J'espère qu'il y a déjà des personnes qui sont en train de donner ces réponses. Donc, c'est une activité que vous voyez est 100% interactive. On est déjà en direct. Donc, je veux dévoiler un peu ce qui se passe. Donc moi, j'ai déjà des gens… Oui, personne. Allez-y. On peut continuer. Il y a déjà 11 personnes qui participent. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe dans vos écrans. Je pense que oui. Donc, vous êtes en train de voir qu'il y a en direct un nuage des mots collaboratif qui se passe justement par rapport à la question que j'ai posée. Quels outils utilisez-vous pour travailler le lexique en classe ? Non ? Donc, on va… Là, on est en train de rentrer les résultats. Vous voyez, on a commencé par 8 personnes, 9 personnes. Là, on arrive déjà aux 24 personnes. Donc, au fur et à mesure que vous rentrez vos résultats, il y a un nuage des mots qui apparaît. Moi, je peux à tout moment couper cela. Après, on va voir l'outil. On va voir l'outil un petit peu en profondeur pour vous montrer comment ça marche. Mais… Ah là, vous y allez. Super. On est déjà à 35. Parfait. Donc, tout d'abord, je vous rappelle que je vous ai posé la question par rapport à ces questionnements. Non ? Quelle était la classe avant ? Quelle est la classe maintenant ? Quels sont vos élèves maintenant ? Même nous en tant que profs, soyons honnêtes. Et moi, je pense que ces types d'outils sont hyper intéressants. Surtout parce qu'on prépare ça, ça nous coûte 30 secondes. Et c'est vrai que les élèves se sentent invités à participer. C'est dans leur esprit, dans les pratiques quotidiennes. Donc, voilà. Je vois que vous continuez à répondre. Donc, voilà. On est arrivé aux 43 résultats. Ok. Donc, je veux… Vous avez ici l'image que ça donne. Ça continue à bouger parce qu'il s'agit d'un nuage démo collaboratif. Ok. Donc, maintenant, on va passer à répondre à la question. J'adore parce que… Vous d'oiseau, je peux voir qu'il n'y a pas seulement les matériels en papier, on va dire, qui est utilisé. J'adore. Vous travaillez par exemple… Tout le monde est en train de voir ça, non ? Donc, des cartes mentales, des images, des jeux, des sons, avec clickers aussi, avec des cartes jeux de table sur Internet, un peu plus large, brainstorming. Donc, vous voyez. C'est excellent aussi. Imaginez qu'on peut extraposer la même activité. Donc, outil pour travailler les lexiques. Imaginez que vous pouvez faire ça, cette même activité, avec vos élèves. Ok. Donc, je vous explique, si vous voulez, comment marche l'outil Mentimeter. J'espère que vous avez apprécié cette première interaction. C'est vrai que même si on n'est pas toujours en face, non, on n'est pas sur place, tout le monde. Mais je pense que ce sont des petites applications qui nous facilitent un peu la vie. Ok. Je vous rappelle, la question était, avec quels outils travaillez-vous les lexiques ? Voilà ce que ça a donné. Ok. Donc, je reviens en arrière et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Ok. Vous avez ici l'application qui s'appelle Mentimeter. Donc, Mentimeter.com. Et je vous dis, c'est une application tout à fait gratuite. Donc, vous n'avez qu'à vous créer un compte et vous pouvez créer vos sondages, questionnaires, etc. Directement en ligne. Donc, je vois que vous avez très bien réagi à cette première interaction-activité. Comme je vous disais, ici, on a le dashboard, non, notre cahier des boards, on va dire. Ok. Une fois que j'ai créé mon compte, c'est très simple. Il y a un petit défaut, c'est un anglais, c'est un site où on ne peut pas changer la langue. Mais vous voyez que c'est assez simple de l'information, du sage. Donc, comme vous les voyez ici, du lexique, j'en peux plus. Vous voyez ici, c'est la même présentation qu'on vient d'utiliser. Donc, on peut la récupérer à tout moment. C'est ce que ça a donné, ce que vous avez fait. Finalement, on a déjà 52 personnes. Donc, c'est excellent d'ailleurs. Après, vous pouvez très bien récupérer l'image. Donc, il n'y a pas de problème. Vous récupérez l'image et vous pouvez la partager avec vos élèves sur les réseaux sociaux, les ajouter dans un dossier, les imprimer. Aucun problème pour ça. Donc, comment ça marche cet outil ? Moi, je trouve que c'est un outil sympa pour travailler le lexique, mais pas seulement pour travailler le lexique. Aujourd'hui, on va parler des fonctionnalités que je trouve bien pour le lexique, mais il y en a aussi d'autres. Donc, la première serait le lexique. Donc, on peut directement créer une nouvelle présentation. Ok ? Quand on parle de présentation, on va parler de ce que je fais tout à l'heure. Donc, on partage une question par exemple ou un sujet quelconque avec une certaine audience, que ce soit nos élèves, que ce soit des participants comme vous ou non à une rencontre virtuelle Fleu, Macmillan. Par exemple, on le partage et on attend les résultats en direct. Donc, ça pourrait se faire. Il faut juste créer une nouvelle présentation en cliquant sur « New presentation ». Désolé pour mon anglais. Donc, ici, vous allez créer la nouvelle présentation qui va s'appeler, par exemple, « Le lexique de la maison ». Ça peut être « La maison ». Imaginons que vous allez retravailler le lexique de la maison. Vous cliquez sur « Créer la présentation » et voilà, la présentation se crée. Une fois on est à l'intérieur de l'outil, vous avez ici, vous avez sur votre droite, toutes les possibilités que vous pouvez mener à bien. Donc, moi, tout à l'heure, je choisis les nuages des mots « World of the Cloud ». Vous l'avez ici, mais vous pouvez aussi, sachez que vous pouvez aussi faire des graphiques. Quand vous passez la souris dessus, vous voyez, ça change. Ça vous fait une prévisualisation. Vous pouvez très bien faire aussi des scales. Vous pouvez faire des questions ouvertes. Vous pouvez faire choisir une image, OK, pour voter, donc pour favoriser la participation de vos apprenants. Vous pouvez également faire un quiz. Vous pouvez juste créer une simple image sur laquelle ils vont devoir voter, par exemple. Et quand vous avez choisi, on va faire, par exemple, « La maison », non ? On avait parlé de la maison. « Quelle pièce de la maison ? » Désolé, mais les claviers, il n'est pas à moi. Bref. Donc, désolé pour les fautes des frappes. Préférez-vous, par exemple ? Donc là, on peut créer différentes options. Je ne sais pas. « La cuisine », « Le salon », « Les jardins », par exemple, non ? Et on va choisir directement comment on veut le résultat. Que le résultat se représente par des barres, par exemple, ou dans un camembert, par exemple. Ou ici, « Pie » en anglais. Voilà, un camembert pour nous en français ou bien dans un diagramme rond. Donc, on peut choisir quel type de résultat on veut. Et directement, quand on fait « Present », on arrive sur l'écran que vous avez vu tout à l'heure. OK ? Donc, on va arriver sur l'écran. Je fais les tests. Donc, si maintenant, quelqu'un va sur menti.com et utilise les codes 230023, donc s'il y a des gens qui répondent, on va trouver des graphiques comme ça qui vont augmenter. Comme ça, on a une réponse de la part du groupe classe, etc. Vous avez vu, ça prend rapidement. C'est 30 secondes, une minute max. Vous pouvez également décorer, si vous voulez, avec des images. Vous avez ici des petits boutons pour les images. Voilà, on a déjà quelqu'un qui a fait le test, non ? Qui a voté les salons, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose de super rapide. Je pense que c'est des gens qui sont en train de faire des tests. Vous allez voir, les résultats apparaissent. Alors, comment on va travailler avec cet outil ? Et surtout, quelles sont les possibilités de cet outil ? Tout à l'heure, je me permets, je reviens en arrière. Voilà, je reviens en arrière. Cet outil que vous avez vu, il est très, très, très simple. Donc, je reviens sur mon diaporama. Cet outil, comme je vous le disais, qui est très simple, s'appelle Mentimeter. Donc, si on réfléchit un peu, c'est un outil qu'on peut travailler avec un pour un, c'est-à-dire un dispositif pour un participant. Ok ? Donc, un dispositif, que ce soit un ordinateur, une tablette, si vous êtes en salle informatique ou si vous pouvez faire participer vos élèves parce que dans votre classe, le portable de permis ou bien vous faites le dernier jour des classes, aujourd'hui, les portables de permis, voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire un Mentimeter. Imaginons, pour donner un bon tousage, un bon tousage à la technologie. Donc, pourquoi ? On peut l'utiliser. On peut l'utiliser très bien pour faire des remus-ménages. On peut l'utiliser également pour faire des nuages des mots, comme on a vu tout à l'heure. Pour préparer, imaginer un débat. Ok ? Même, si vous voulez, pour tester les choix d'une activité. Imaginons, on part en sortie scolaire, on a trois choix dans les sorties scolaires. Écoutez, pour demain, si vous voulez, pour demain, vous allez voter à la maison pour ces trois sorties scolaires. Non, on met les trois destinations, on voit très bien les graphiques, comment ça monte ou descend. Et il y a aussi les côtés que j'aime bien, c'est les côtés anonymes. Donc, il y a plein d'applications ou d'outils en ligne aussi, comme Quiz Yourself, par exemple, où vous pouvez très bien avoir une identification de la part de vos élèves. Donc, mon élève Jean-François X a voté ou a fait tel questionnaire. Mais celui-là, l'avantage pour moi, c'est aussi que c'est quelque chose d'anonyme. Donc, quand vous voulez voter pour une date d'évaluation, je ne sais pas, ce sont des petits gestes qui font que nos élèves s'intéressent vu qu'ils interagissent, que ce soit en direct, comme c'était notre cas, ou que ce soit à part. OK ? Donc, un remue-ménage, une préparation dans le débat, etc. Tout cela, vous pouvez le faire très bien. Également, sachez aussi que quelque chose d'indispensable pour nous, c'est avoir une connexion Internet, que ce soit parmi bien en Wi-Fi, câble ou autre. Non, mais soyez conscient, c'est aussi une des contraintes de travailler en ligne. Mais bon, tout cela, on l'a déjà assez dans notre tête des profs. On passe en deuxième outil. J'espère que celui-là, vous avez aimé, que vous avez apprécié. C'est quelque chose d'interactif, d'assez rapide. On va passer en deuxième outil. OK ? Pour cet outil-là, on va le faire à l'inverse. Donc, pour Mentimeter, moi, je vous ai montré comment ça se faisait. Vous avez interagi, etc. Pour le deuxième, je vous explique un peu. Et je vous montre comment on crée les images, les pages, les posts ou les vidéos qu'on peut créer avec ces deux outils qui s'appellent Adoves Park. Donc, Adoves Park, je ne sais pas si quelqu'un de vous a entendu parler. Vous pourrez intervenir un peu plus tard. Donc, avec Adoves Park, que je vous présente brefement et vraiment maintenant, c'est un outil qu'on peut utiliser très bien pour travailler justement le lexique en classe. Donc, les lexiques, aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler du lexique. Mais sachez aussi que vous pouvez très bien le travailler pour la grammaire, pour la phonétique, pour tout ce que vous voulez. Tout va dépendre. Voilà de votre finalité. Donc, Adoves Park, c'est un outil qui appartient à la famille Adobe. Comme PDF Adobe, non ? Voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est un outil qui est une version gratuite. Ok, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, mais nous, pour un cours avec des adolescents, comme c'est le cas maintenant, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de faire énormément de choses premium. Donc là, on ne parle que de la version gratuite. L'avantage d'Adoves Park face, par exemple, à Mentimeter, c'est que vous avez besoin seulement d'un dispositif, que ce soit une tablette ou un ordinateur ou autre, par groupe. Ok ? Par groupe d'élèves. Si vous voulez réaliser un travail à un groupe d'élèves, ou bien un pour la classe, en fonction du nombre de l'élève et en fonction de comment vous avez pensé votre activité. Donc, on va aller faire justement un tour maintenant sur Adobe Spark. Ok ? Donc, je partage mon écran, j'arrive sur le navigateur, encore. Et on va tomber ici sur l'écran de Adobe Spark. Donc, à quoi ça sert, Adobe Spark ? Comme je vous disais, c'est un outil qui nous permet de créer quelque chose. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. D'ailleurs, l'avresse, vous la voyez sur votre écran. Donc, spark.adobe.com C'est un outil de la langue et aussi seulement en anglais. Je suis désolé. Et ici, vous pouvez créer votre compte gratuitement. Ici, à partir de ce petit profil. Ok ? Moi, j'ai déjà créé mon compte et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec Adobe Spark, on peut créer des présentations, des pages, manipuler des vidéos, etc. Donc, c'est un outil assez intuitif. Donc, c'est l'avantage, voilà, c'est qu'on ne perd pas de temps à expliquer la technique, comment ça marche, etc. Et vous allez voir que vos élèves vont se débrouiller rapidement. Donc, pour créer des pages, par exemple, avec Adobe Spark, c'est assez facile. Après, je vais vous montrer des modèles. Il faut juste qu'on appuie sur les différents documents qu'on peut créer. Que ce soit un poste pour faire des postes super jolis et faire que vous êtes hyper pro, comme les grandes boîtes de communication. Donc, vous pouvez créer des postes. Vous pouvez créer des pages. Ou vous pouvez également créer des vidéos manipulées. On va dire manipulées. Vous pouvez éditer des vidéos avec des questions, etc. Donc, on va faire un exemple avec une page, si vous voulez. Donc, là, comme vous voyez, c'est assez rapide. On va ajouter une page. Imaginons qu'on a donné une activité à faire aux élèves pour travailler les lexiques de... Attendez, je vais prendre un exemple de reporter. Comme ça, ça va être plus facile. Objectifs lexicaux, par exemple, qu'est-ce que je prends, Antonio ? Les activités loisirs, les sports, les styles de musique, exprimer ses goûts. Ou c'est un manuel du premier année de secondaire. Les mots de la politesse. C'est bien aussi. Quelques endroits de la ville. Voilà. On va prendre, par exemple, celle-là. Les endroits de la ville. Les endroits de la ville. OK. Et on peut mettre ici un sous-titre quelconque. Vous voyez, c'est hyper intuitif. On va mettre, si vous voulez, les noms de nos élèves. Arturo, Clara et Marie. C'est nos trois élèves. OK. Donc, c'est un travail qu'ils vont faire. Et ils vont directement, ensuite, pouvoir ajouter, par exemple, une photo d'un endroit de la ville, si vous voulez. Comment on peut intégrer des photos ici ? On peut trouver des photos gratuites directement. OK. Donc, en ligne, l'outil Adobe, il vous cherche directement dans des banques de ressources des images gratuites. Sur Google Photos, Dropbox ou bien, bien sûr, vous pouvez télécharger une photo de votre ordinateur. Justement, en cliquant ici. Donc, il y a votre ordinateur qui s'ouvre. OK. Donc, vous ajoutez une photo. Et ensuite, vous commencez à créer votre page. Et là, dans votre page, vous allez pouvoir créer plusieurs choses. Donc, avec des photos, avec des textes, avec des boutons, vous pouvez ajouter également des vidéos, que ce soit des vidéos que vous avez sur votre ordinateur, que vos élèves ont pu filmer ou bien des photos d'un autre site web ou bien une galerie d'images, etc. Donc, c'est justement ajouter cette compétence en technologie, en TIS, à nos pratiques quotidiennes de la classe. Ensuite, nous allons pouvoir prévisualiser la page et on va pouvoir évidemment les partager avec les restés de la classe. Je ne sais pas si c'est très clair quand j'ai fait la manipulation. Donc, je vous donne un exemple. J'ai revient en arrière. Donc, je reviens. Vous voyez là où j'étais par rapport à mon carnet des bords. Non, mon cahier des bords, pardon. Vous allez avoir ici, par exemple, différents exemples parce qu'une autre utilité d'Adobe Esparce, c'est que vous avez déjà des présentations qui sont faites et que vous pouvez copier et modifier. Donc, si vous voyez qu'il y a un truc sympa, une présentation sympa sur un sujet quelconque, vous pouvez très bien chercher et modifier. Pourquoi pas ? Donc, ici, je vais vous montrer un exemple un peu au pif. Ce n'est pas obligatoire, mais ça, ça serait une des pages que l'on peut créer avec nos élèves. Vous voyez, c'est super sympa comme visuel. Ici, vous avez encore un autre exemple d'une autre page que vous pouvez créer avec vos élèves. Pensez, qu'est-ce que je vous montre ? Là, c'est un exemple d'une marque des voitures, par exemple. Mais fixez seulement sur l'exemple de qu'est-ce que ça rend bien, mon Dieu. Non, ce n'est pas un travail en Word. Ce n'est pas un travail comme moi, je faisais à mon époque avec mon PC 396. Je pense que c'était non. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien faire passer des images. Vous voyez, ça tourne. Moi, je suis en train de scroller avec ma souris. Donc, il y a des images qui passent, qu'on sent, on peut zoomer, on peut faire. Vous voyez plein de petits exemples selon le niveau de vos élèves, bien sûr. Là, vous allez me dire, pour un niveau A1, point 1, première année de secondaire, peut-être c'est un peu trop, mais rien que faire une visite et après faire une synthèse de la visite, ou même, pourquoi pas, c'est une bonne idée pour travailler les lexiques, ou bien les grammaires, ou bien n'importe quel contenu dans l'unité didactique. Pourquoi pas, vous pouvez aussi travailler sur une synthèse d'un chapitre, non ? Vous avez fini votre unité, votre chapitre, pourquoi pas ? Demandez-leur de faire une synthèse de votre chapitre ici sur cet outil. Ok ? Donc, je reviens à mon diaporama. J'étais là, voilà. Donc, comme je vous disais, je reviens à mon diaporama. C'est un outil, voilà, de Vespard pour résumer, que vous pouvez très bien travailler en classe et c'est assez rapide aussi. Et vos élèves, surtout, ils vont, à mon avis, ils vont adorer parce que ça rend énormément. Ça rend des visuels, quand vous pouvez travailler avec des belles photos et pas seulement travailler avec la photo que j'ai pu imprimer, avec l'imprimante chez moi qui n'a pas beaucoup d'encre. Donc, ça rend un travail, vous voyez, un peu plus poussé, un peu plus professionnel. Et vos élèves, je pense qu'ils vont être fiers, beaucoup plus fiers de son boulot quand ils font un travail de ce style. Il y a un formateur des éditions Maison de l'An qui a présenté cet outil d'ailleurs dans une formation il n'y a pas très longtemps. Il nous a montré pour ses élèves, il travaille dans la Bretagne, et il nous a montré pour ses élèves un exemple qu'ils avaient fait sur Saint-Malo. Donc, c'était justement une sortie scolaire à Saint-Malo où ils faisaient les tours de rempart. Donc, les élèves avaient pris des photos lors de la sortie scolaire et l'évaluation, si vous voulez, non ? L'évaluation, c'était créer une page sur Adobe Spark justement avec des photos accompagnées de petits textes, etc. Donc, c'est aussi un outil qui est pas mal. Ok, donc jusqu'à présent, j'espère que ça se passe bien. Vous êtes très courageux parce que ces formats rencontres virtuelles, parfois c'est un peu fatigant parce que voilà, on ne peut pas trop lever la main, on ne peut pas trop, on n'est pas là pour aller s'élever, passer des heures à un moment de la salle. Mais vous êtes chez vous, vous êtes peut-être au boulot ou chez vous, en train de suivre ses rencontres virtuelles. D'ailleurs, nous, on est très reconnaissants. Ok, donc, je vous ai montré deux outils pour travailler en ligne le lexique. Le premier, c'était Manti. Le deuxième, c'était Adobe Spark. Et je passe maintenant à la troisième partie, on va dire. Troisième outil que j'adore pour travailler le lexique, qui est la carte mentale. D'ailleurs, lors de votre nuage démo collaboratif indirect que vous avez fait, vous avez très bien marqué carte mentale à plusieurs reprises. Donc, certains parmi vous travaillent déjà sur la carte mentale. Ok, j'espère que vous avez entendu parler de ce que c'est qu'est la carte mentale. Ok, donc maintenant, on va essayer de travailler sur qu'est-ce qu'est la carte mentale. Maintenant, vous allez voir qu'au-dessus de la vidéo, il va y avoir un espace avec une fenêtre pour le tchat où vous allez pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce qu'une carte mentale ? » Ok, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de la carte mentale. Je ne sais pas si vous l'avez utilisée ou pas. En tout cas, moi, je vais vous poser la question « Qu'est-ce qu'une carte mentale ? » et je vous laisse y répondre, donner votre avis, etc. sur le champ que vous avez destiné à écrire. Donc, voilà, on a fait tout à l'heure une interaction avec Monty. Maintenant, on va faire une interaction à l'écrit. Moi, je vais voir aussi vos réponses. Ok, donc, j'enlève mon diaporama. Rappelez-vous quelle était la question « Qu'est-ce qu'une carte mentale ? » Donc, je vous invite à aller sur le tchat pour le découvrir. Ok, donc, je me mets sur mon diapo. Je vais juste ouvrir l'endroit où je reçois des questions. Donc, je vous invite à répondre à la question sur les cartes mentales. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale ? Moi, j'ai découvert les cartes mentales un peu tard, peut-être, dans l'enseignement. Et depuis, je ne suis pas un artiste ni rien. Moi, je suis assez basique en termes de design, création, créativité, pardon. Mais j'ai bien aimé. Donc, si vous voulez bien, je vous laisse quelques instants pour nous donner vos impressions sur ce que c'est qu'une carte mentale. Effectivement, donc, un intercedor qui nous dit que c'est un outil de synthèse. Effectivement, donc, c'est un outil qui synthétise, donc, qu'on va utiliser pour synthétiser un document, pour synthétiser une thématique quelconque en... Maintenant, on parle du lexique, voilà, en champ de l'exicale, par exemple. Donc, c'est un outil de synthèse. Je vous laisse quelques secondes pour continuer. Cristina Paris du lycée Solodia, qui nous dit qu'une carte mentale, alors, elle groupe effectivement des façons schématiques. Est-ce que... Voilà ce qui a été vu en cours. Désolé, mais il y a les questions qui arrivent un peu comme ça. Donc, une carte mentale regroupe des façons schématiques qui a été vues en cours. C'est une façon aussi, qui nous dit, l'idée, on fallait de mettre en ordre les idées à apprendre sur le vocabulaire, l'histoire, la grammaire, avec des images ou des symboles. Malina Sanchet, qui nous dit, c'est une ressource, effectivement, pour résumer les aspects les plus importants d'un thème donné. La carte mentale, désolé, ça arrive. Un schéma qui permet d'organiser un contenu. À partir d'un noyau central, sous forme de diagramme, comme une pièvre, effectivement. Merci, Élise Fayard, qui nous dit ça. Alejandra Sanchet, un schéma qui permet de représenter. Voilà, on a à peu près tous compris ce que c'était cette carte mentale. Non, un schéma qui permet de représenter et d'organiser visuellement des idées. Ça nous permet, effectivement, d'organiser ces contenus. Christine Roland, qui nous dit, en remue-ménage, où on organise les réponses données à l'oral autour d'un mot. Effectivement, ça serait plutôt un usage de la carte mentale. Mais c'est très visuel, non ? Ce qu'elle nous dit, c'est en remue-ménage où on organise les réponses données à l'oral à partir d'un noyau qui soit la question. Non, avec des branches. Donc, comme nous dit aussi Maria Calterrada, donc, créer un schéma visuel avec des branches, etc. C'est parfait, je vois que tout le monde est très doué sur ces sujets des cartes mentales. Donc, le schéma, il nous sert à classer les textes, nous dit Maria Ortega, par exemple. C'est bien de l'utiliser au début, nous dit Maria Ortega, d'une unité, et le remplir à la fin. Super ! En plus, moi, ce que j'aime bien aussi dans la carte mentale, c'est qu'on peut très bien l'utiliser vierge, ok ? Et que les élèves le remplissent au fur et à mesure en fonction de leurs besoins. Ok, l'infographie, voilà. Ok, super ! Écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Moi, je vais finir avec la question de... Voilà, Monica Porta, par exemple, c'est un outil très visuel qui nous dit que j'utilise beaucoup pour faciliter la compréhension de la grammaire à mes élèves. Super ! La conclusion, je pense qu'il peut l'apporter, Jesús García Morillas, qui nous dit « C'est une grande dette pour les profs. » Ça, c'est une bonne conclusion, non ? On a tous été victimes aussi d'un succès, d'un corps mental auprès de nos élèves. Ça facilite, nous dit, piedad, Nier Romero, l'apprentissage du vocabulaire. Voilà. Donc, même, si vous voulez, moi, j'aime bien toutes vos réponses. Tout est pertinent. Donc, juste pour information, moi, j'aimerais tout cela, si on peut le regrouper sur une carte mentale, ça serait bien, non ? Parce qu'il y a eu, parfois, on a eu des idées par rapport à l'application. Parfois, on a eu des idées aussi sur les vocabulaires, sur la grammaire. Donc, on touche, vous voyez, plusieurs branches. Pas seulement les lexiques, par exemple. Ok. Donc, moi, je vais passer, si vous voulez, je vais passer à faire un peu un brainstorming de cela. Je reviens sur mon diaporama, ok ? Et je vous montre un document que je vais vous donner aussi à la fin de l'atelier. Donc, vous allez avoir ici ces documents qui viennent, qui est tiré de mescarsmental.fr où vous allez trouver qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale et surtout comment on fait une carte mentale. Ok ? On a tous, disons, dans notre tête, une image de ce que c'est que la carte mentale. Dans cette première branche, on va dire qu'on peut utiliser un support papier, non ? Un format quelconque, à 4 ou à 5, mais toujours en mode paysage. Ok ? Ça, c'est mes notes de l'atelier. Donc, format paysage. Et qui soit en papier plutôt vierge et non pas carré. Donc, ensuite, deuxième branche, vous allez voir qu'il y a un cœur, un sujet. Donc, les sujets qui doivent être centrés. Donc, ça, je vous dis, c'est pour des vrais artistes. Moi, mes cartes mentales ne sont pas si artistiques que ça, non ? En tout cas, ici, je vous laisse ces documents que vous allez recevoir, comme je vous disais, à la fin de l'atelier, avec les codes de la carte mentale. Et si vous voulez, on continue justement rapidement. Chaque branche, il va y avoir un thème, une couleur, qu'il soit lisible ou pas, avec une forme plutôt souple, plutôt inclinée. Vous allez pouvoir ajouter un ou deux mots par sous-branche. Donc, chaque branche sera, disons, un mini-noyau, un sous-noyau, avec deux mots, par exemple. Et vous allez surtout décorer votre carte mentale. Et c'est ça, ce qui est drôle, c'est que chaque élève fera un sacre mental tout à fait différent en fonction de sa maîtrise du design ou autre. Donc, évidemment, on parle de nos jours qu'il y ait des outils numériques, etc. Sachez qu'il y a aussi des logiciels qui vous font ça en outils numériques, comme FreeMind, par exemple, ou XMind, qui pourront vous aider à créer vos cartes mentales en ligne. Moi, particulièrement, je suis plutôt pour la carte mentale en papier personnalisée et individuelle. Mais ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Donc, juste pour finir avec cette application de la carte mentale, Ok ? Moi, j'aimerais, avec vous, vous poser cette question. Donc, faire un espèce de remue-ménage avec vous par rapport aux questions que vous avez déjà données tout à l'heure. Et aussi, par rapport aux questions que je vous pose maintenant, parce qu'il faut penser qu'on ne va pas seulement avoir des avantages dans ces cartes mentales ou selon les contextes ou autres, ça ne va pas être si facile. Mais, je voulais faire avec vous ces petits remue-ménages et pourquoi pas créer une carte mentale de façon traditionnelle en direct. Donc, vous voyez, on m'a apporté un espèce de tableau en papier. Il n'est pas très grand. Déjà, vous pouvez voir que les premiers problèmes, c'est que ce n'est pas un paysage. Non, ce n'est plus un portrait. Mais bon, ici, on est en confiance. Donc, si vous voulez, je vous pose ces questions-là. Donc, la carte mentale, pour quelle utilisation ? Donc, quels sont les avantages ? Quels sont les obstacles ? Pour quel public, surtout ? Quel type d'activité ? Ou bien, encore, quels objectifs ? Ok, de la carte mentale. Donc, si vous voulez, on passe aux questions. Je vous laisse peut-être intervenir sur plusieurs thématiques. Je bascule sur les questions. Donc, déjà, on peut se dire que les noyaux, c'est la question que je vous pose, non ? On peut dire qu'un noyau pourrait être... Attendez, je vous fais par exemple un nuage, vu qu'on parle des nuages. Donc, un nuage des mots sur les caractéristiques des cartes mentales. Vous avez entendu parler peut-être aussi des cartes heuristiques où vous avez entendu carte mentale, carte heuristique, mindmap. Donc, il y a plusieurs façons de les nommer. Donc, si vous voulez, à partir de ces nuages des mots, on pourrait faire une première branche qui serait, imaginons, obstacles ou inconvénients. Ok, si vous voulez. Donc, on pourrait parler de quels sont les obstacles avec un signe moins et un signe plus pour les inconvénients. Donc, vous pouvez très bien participer directement en ligne. Donc là, on aurait avantages, inconvénients. Par exemple, notre collègue Maria Ortega nous dit qu'elle l'utilise, par exemple, pour classer les idées et aider les apprenants à faire des schémas. Effectivement, donc déjà, là, on peut en déduire qu'un des avantages, c'est schématiser l'information. Schématiser, réorganiser, résumer l'information. Ça pourrait être des avantages, non ? Qu'on pourrait mettre ici. Donc, à partir de cette première branche, sous-branche, pardon, pourrait sortir différentes questions. Si on parle aussi des inconvénients, ça serait le time, le temps, pardon. Donc, c'est assez chronophage, si vous voulez, dans les inconvénients. On ne peut pas se proposer de faire une carte mentale vraiment avec cinq minutes dans la classe parce que ça ne va pas marcher. Les élèves, il faut qu'ils passent du temps à chercher, à classer et surtout à mettre dans l'ordre ces idées. Donc, pourquoi pas ? Avec quel type de public ? Là, on pourrait faire, si vous voulez, une deuxième branche qui serait, par exemple, le public. Même si vous pouvez, on peut le mettre ici, comme ça. Pour quel public ? Donc, moi, je pense que vous irez d'accord avec moi aussi que le public, c'est tous publics. Donc, là, c'est clair qu'on peut même faire un petit pictogramme avec les mondes de noms pour représenter que c'est tous publics. OK ? Je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent qui me paraissent super intéressantes. Donc, on a déjà fermé pour quel public ? Donc, on peut dire pour tous publics. Même, il y a d'autres réponses qui viennent pour les avantages, comme ça serait structurer les informations. Non ? On pourrait l'ajouter ici, structurer, travailler grâce à un apprentissage visuel plus facile, etc. Et surtout, il y a Élise aussi qui intervient par rapport à la mémorisation. Effectivement, à la mémorisation, ça va favoriser énormément la mémorisation. Et penser aux élèves, en fonction de l'intelligence multiple qu'ils vont avoir, l'intelligence visuelle, ça va nous aider énormément. Donc, avantages, inconvénients, publics, avec quels objectifs ou avec quel type d'activité ? Ça, on pourrait faire les deux dernières branches, si vous voulez. On va faire une branche qui sera comme ça, par exemple. Désolé, mais je suis vraiment mauvais, moi, un quart mental. Objectif. Et on va faire aussi une branche qui va s'appeler activité. Et ça, on va le mettre aussi avec des clous et tout. Ce panneau-là. Donc, activité ou type d'activité. Donc, on pourra éventuellement, dans la branche d'objectifs. Voilà. Merci, c'est excellent parce que vous m'avez donné toutes les réponses. Donc, pourquoi pas dans les objectifs ? Je cite Liliana Meza qui nous dit approfondir des concepts, OK, dans les objectifs. On pourrait faire ici plusieurs sous-branches. Approfondir, voilà, des concepts. Mieux comprendre ces concepts, mémoriser, les associer, résumer, comme on a dit tout à l'heure, et visualiser dans Kudei aussi. J'hésite aussi... Pardon. Désolé. J'ai cherché un message que j'ai perdu. Aider dans nos explications, voilà. Et faciliter, justement, cette compréhension. Et surtout, créer une certaine personnalisation pour l'apprentissage. Je termine avec des activités et je me note. Une question qui nous lance Rosa. Je pense que c'était Rosa qui nous disait si on peut vous conseiller de sites pour créer. Donc, ça, je me les marque ici, hein. Pour ne pas l'oublier. Des sites web pour la création de corps mental. Donc, dans les activités, comme vous l'avez déjà dit, faire un bilan, par exemple, ça pourrait l'être. On peut très bien organiser un projet en soi, OK ? On peut très bien faire une liste de vocabulaire, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à un champ lexical quelconque. Donc, ça pour les activités. Et par rapport au site web, sachez que vous pouvez très bien aller sur Free Mind. Free comme livre en anglais. Free Mind ou X Mind. Comme deux sites. Free Mind et X Mind comme site web pour créer, justement, ces corps mental. OK ? Donc, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. On n'est pas Picasso pour faire des corps mental. On sait bien, mais bon. On a déjà tous une petite idée. OK ? Merci surtout pour vos interventions qui sont très riches. et je reviens dans mon diaporama. OK ? Et maintenant, je termine presque. Il nous reste quelques minutes. Je termine maintenant avec de vrais exemples et de corps mental, justement, comme outil de travail. Donc, ce seraient à peu près les différentes activités qu'on a essayé de citer. Donc, ici, je vous donne plusieurs cartes qui sont déjà créées. OK ? C'est aussi un copyright des éditions Maison de Langues. Donc, il n'y a aucun problème si vous voulez les réutiliser, etc. Si vous pouvez mettre juste la source. Vous avez ici, comme vous l'avez déjà dit, une carte mentale pour mémoriser les mots de vocabulaire. Celle-là, vous voyez, il y a moins de pictogrammes, etc. Mais bon, il n'y a pas grand problème pour ça. C'est-à-dire une carte mentale plus rapide à faire, on va dire. Encore, un autre exemple d'activité que vous pouvez faire, c'est la révision des règles de grammaire. Pourquoi pas ? Donc, dans ces cas, il s'agit de la révision du subjuntif. OK ? Pourquoi ? Pour exprimer des sentiments, les valeurs, non ? L'utilisation du subjuntif ou bien la formation du subjuntif avec une racine verbale, etc. Ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour ça. Vous pouvez également travailler sur une consigne d'inactivité. Là, je vous rassure. Ce n'est pas un exemple qui vient des reporters. C'est un exemple de manuel du niveau B1. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien les travailler par rapport à un niveau différent en adaptant pour la prise des notes. Quand vous travaillez la prise des notes avec vos élèves, ici, vous avez l'exemple d'écouter l'interview de Madame X, journaliste, tatata. Et pourquoi pas, pour identifier ces documents et prendre l'information générale, pourquoi pas utiliser une carte mentale. Le pourquoi ou comment, les trois W, non ? Les six W, pardon, qu'on dit pour l'anglais. Donc, quand, comment, pourquoi, etc. Vous pouvez très bien organiser ces informations aussi dans une carte mentale. et finalement, et là, pour les élèves, un peu plus avancés dans leur niveau, mais pourquoi pas, préparer une argumentation. Une argumentation, comme vous le savez bien, c'est quelque chose de très français, dans l'esprit français. Pour les profs comme vous, peut-être, qui préparez les DALF, l'argumentation, c'est quelque chose de super important. Donc, là, vous pouvez très bien aussi schématiser le plan de votre argumentation grâce à une carte mentale. Et pour les élèves que, moi, quand j'ai passé mon DALF, si on m'avait dit que je pourrais faire ça, je pouvais faire ça sous forme de carte mentale, ça m'aurait énormément aidé. On ne me l'a pas dit, mais bon. Et ici, vous avez un exemple du réchauffement climatique, par exemple, où on vous dit, voilà, il y a un plan à faire, première partie, deuxième partie, troisième partie, une problématique qu'il faut exposer, une ouverture, l'intro, etc. OK ? Donc, vous voyez encore un exemple. Pour finir, je vous laisse aussi écrire un récit, prendre des notes dans une réunion. Ça, moi, je l'ai fait. Moi, depuis que je suis assez à l'aise dans les cartes mentales, moi, mes notes des réunions, c'est un peu comme ça. Pourquoi pas, pour faire une liste des cadeaux de Noël, pour une fête d'anniversaire, écoutez, ça, on peut aussi l'amener dans notre vie quotidienne. OK ? Donc, pour finir, je vous donne quelques conseils pour fabriquer la carte mentale, donc des ingrédients pour créer une carte mentale, donc créativité, courbe, plusieurs couleurs. Là, vous avez vu, l'exemple que j'ai fait tout à l'heure, c'était avec un fêtre rouge, mais essayez d'utiliser plein de couleurs, etc. Vous pouvez la faire très bien avec du papier, avec des logiciels. Ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'exemple, je vous l'ai mis ici. Donc, Free Mind, X Mind et Free Plane, etc. Et pour vraiment fabriquer cette carte mentale, moi, je pense qu'un usage personnel ou un petit groupe, c'est ce qui est le plus efficace pour chacun de nos élèves. Chacun met sur son apprentissage et choisit surtout ce qu'il veut dans son apprentissage. Donc, on va bientôt terminer la présentation. J'avais préparé une petite diapo avec un exemple, mais on ne va pas le faire. Ici, vous aviez une carte mentale avec des erreurs justement pour chercher, mais je passe à la diapo suivante pour vous donner un exemple. Vous avez ici encore un autre exemple des cartes mentales. Ça, concrètement, c'est un exemple de carte mentale qui se trouve à l'intérieur des reporters. Donc, comme je vous disais, je vous les montre sur vos écrans, vous l'avez. Mais vous l'avez aussi si vous voulez ici dans n'importe quel exemple, dans n'importe quelle unité, vous allez toujours trouver une carte mentale à la fin. Ce qui est bien et surtout, ce qu'on nous demande, c'est par rapport à nos élèves de faire des nouvelles cartes mentales. Donc, vous allez créer votre propre carte mentale, écris les mots que tu veux retenir de cette unité et ajoute des photos et des dessins. Donc, à chaque fois, on ferme l'unité sur les reporters avec une carte mentale aussi. sachez que c'est carte mentale. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec la carte mentale, ils n'ont peut-être pas besoin, mais on vous donne toujours sur les guides pédagogiques des modes d'emploi, si vous voulez, pour travailler la carte mentale et des propositions d'activité pour aller plus loin. OK ? Donc, en fonction de votre temps, de votre contexte, vous allez pouvoir travailler avec différentes propositions pour aller plus loin dans la carte mentale et cela, vous allez les trouver sur votre guide pédagogique. Ici, dans votre écran, vous trouvez un exemple d'une des cartes mentales, je pense que c'était l'unité 3 des reporters où on vous propose des activités comme les mimes, par exemple, ou les mémories pour jouer. Pas seulement faire la colonne de systématisation du lexique qui vient dans cette double page de la carte mentale, mais aussi pour aller plus loin et faire des activités ludiques avec. OK ? Donc, pour finir, je vous fais un petit cadeau et avec cela, je termine. C'est aussi un petit cadeau que vous allez retrouver dans votre document de l'atelier. Je ne pouvais pas finir cet atelier ou cette partie de l'atelier sur la carte mentale sans citer Marion Charot, quelqu'un qui a déjà collaboré avec nous dans nos formations en contre-fleu, etc. Donc, ici, je vous propose les portraits chinois comme idée d'activité. On vous les donne dans l'exemple de l'atelier, mais vous pouvez aussi les trouver sur son site Territoire des Langues. OK ? Donc, je vous ai mis également les noms du site. Et avec ceci, on termine ce petit cadeau. C'est un portrait chinois pour faire à deux. Donc, avec deux élèves qui se présentent si j'étais, j'essaierais. Il ne faut pas non plus les religer à mémoriser la structure, mais c'est bien aussi de se présenter grâce à une carte mentale et surtout à dire pourquoi. Je ne sais pas si la taille de votre écran dépendra, mais je ne sais pas si vous arrivez à lire tout ce qui est marqué sur l'écran. Mais si vous étiez en moyen de transport, en œuvre d'art, en appareil électroménager, en pays, il faut justifier pourquoi. C'est vraiment sympa comme exemple. Voilà ces petits cadeaux pour finir. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à écrire à cette adresse fle. que ce soit pour des spécimens, pour des renseignements, pour une visite d'un collègue ou autre, sans problème. Et moi, je termine maintenant avec ces premiers ateliers sur le lexique pour le secondaire. Comme vous le savez, vous allez recevoir ces petits documents. C'est un document sur l'atelier où vous allez trouver plusieurs documents comme vous avez vu aujourd'hui. Comment faire une carte mentale, etc. La carte mentale d'une unité des reporters. Vous voyez bien. Donc, également, le portrait chinois de Marion Charot avec les sites, etc. Tout ça, vous allez le recevoir par mail. Et n'oubliez pas qu'il y a un petit bouton maintenant qui apparaît à côté de mon image pour une évaluation. Donc, faites une évaluation de la séance. Là, vous pouvez la faire en même temps. faites cela et sachez que vous allez recevoir par mail les jours qui viennent donc les documents de l'atelier, un certificat de participation et surtout, cette rencontre virtuelle FLEU MagMilan sera disponible sur Advantiche, la plateforme pour les utilisateurs des MagMilan.